bonjour j'espère que vous allez très bien dans cette vidéo on va apprendre ensemble à écrire une lettre de motivation mais avant d'écrire la lettre il faut comprendre exactement ça sert à quoi une lettre de motivation on peut l'appeler la lettre de candidature alors vous êtes candidat et vous devez rédiger une lettre de candidature dite lettre de motivation cette lettre de motivation doit accompagner votre cv curriculum vitae la lettre de motivation sert à démontrer votre motivation et d'ajouter des informations à votre cv normalement quand vous présentez quand vous vous présentez à un nouveau poste à un nouveau travail il faut préparer un cv où vous ajoutez vos expériences votre information votre information mais si vous avez des détails si vous voulez ajouter d'autres informations vous allez l'ajouter à la lettre de motivation et bien sûr dans cette lettre il faut montrer que vous êtes motivé et il faut parler de vos compétences d'accord alors rédigeons ensemble une lettre de motivation par exemple regardons cette offre offre de stage offre de stage vous êtes à la recherche d'un stage étudiant en france sur le site www.stage.fr vous avez trouvé l'offre suivante présentez votre lettre de motivation en déposant votre cv alors vous consultez l'internet sur ce site www.stage.fr vous avez cherché cette offre et maintenant vous rédigez votre lettre de motivation lisons ensemble l'offre la maison du traducteur alors traducteur traduction translation la maison du traducteur traducteur agence des services de traduction localisation paris france 147 rue Saint-Honoré description de l'offre traducteur technique français alors cette maison de traducteur cherche 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 à embaucher des traducteurs techniques français anglais anglais français pour le poste la maîtrise de l'anglais et de français est nécessaire alors si vous allez vous présenter à ce poste il faut maîtriser il faut parler couramment l'anglais et le français il faut avoir une bonne maîtrise des outils neurétiques d'accord alors il faut faire de l'informatique word self point alors si vous êtes intéressés s'il vous plaît envoyez votre cv et la lettre de motivation sachez bien qu'une lettre de motivation ce n'est pas une lettre amicale une lettre de motivation ce n'est pas une lettre amicale alors il faut respecter il faut respecter les structures il y a une formule pour écrire cette lettre commençons cette partie par le prénom et le nom dans cette partie on va commencer à écrire votre nom et votre prénom par exemple on va choisir un nom ou un prénom osman par exemple d'accord alors ici c'est le nom alors je vais l'écrire toutes les lettres je vais écrire toutes les lettres en majuscule et qui écrit par exemple ali osman alors voilà on commence par le prénom et le nom le nom et le prénom le nom c'est ottman c'est le nom de la famille je vais écrire en majuscule ali c'est le prénom alors c'est en minuscule a en majuscule et après les autres l'adresse à l'adresse par exemple 25 rue 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 d'accord le numéro de téléphone alors on va inventer par exemple 01 24 55 par exemple 64 62 10 d'accord alors il faut inventer n'importe quel numéro de téléphone et après les mails alors par exemple il s'appelle ali 2020 2020 aropazgao.fr d'accord alors voilà dans cette partie on écrit ces informations c'est votre information personnelle le nom le nom le prénom l'adresse le numéro de téléphone et les mails et dans cette partie il faut écrire on écrit la lettre à qui exactement on écrit à qui alors on écrit à la maison du traducteur d'accord et l'adresse c'est où exactement 147 rue une honorée 147 rue honorée paris d'accord et après on écrit l'objet l'objet c'est quoi l'objet c'est toujours candidature stage de traducteur anglais français pg c'est à dire pièce jointe c'est le cv ici on écrit pour saïd on écrit la lettre d'où de pour saïd quand exactement le mercredi 3 novembre 2020 par exemple attention c'est une lettre officielle ce n'est pas une lettre habitale on va pas commencer par cher normalement on commence par madame monsieur au début on commence par cette phrase alors on a trouvé on a trouvé cette offre où exactement alors on a trouvé cette offre sur le site www.stage.fr alors je me réfère au site www.stage.fr où je me suis informé au sujet des stages dans votre entreprise dans cette partie on va parler de vous même vous êtes actuellement élève alors je suis actuellement élève à l'école internationale de pour saïd en quelle classe en onzième dans le cadre de mes études j'ai réussi à obtenir beaucoup de diplômes dans le domaine des langues étrangères foreign language par exemple vous pouvez parler de vos diplômes en anglais et vous pouvez ajouter d'autres diplômes en français et bien sûr vous avez le DELF A1 A2 B1 B2 je maîtrise aussi les outils bureautiques alors je fais de l'informatique Word, PowerPoint, Diaporama, Excel, l'Internet, l'informatique alors les compétences que j'ai acquises durant mes études me semblent correspondre à vos besoins c'est dans cette partie vous parlez, vous avez parlé de vous même alors quelle est votre profession actuellement vous êtes élève vous avez parlé de vos, de votre formation alors vous avez des diplômes en anglais et en français donc vous parlez couramment l'anglais et le français vous maîtrisez aussi les outils bureautiques alors vos compétences, vos qualifications correspondent très bien aux besoins de la maison traducteur et après on peut parler de vos qualifications par ailleurs je suis minutieux, organisé, dynamique, disponible et motivé d'accord alors ce sont vos compétences, vos qualifications d'accord alors si vous voulez ajouter d'autres compétences avec plaisir impressionné et intéressé par l'importance que vous attachez aux langues étrangères pour une language dans votre entreprise je souhaite effectuer un stage dans le domaine de la traduction alors il faut montrer que vous êtes motivé de travailler avec eux et c'est une grande entreprise par exemple dans lequel vous avez trouvé d'accord une grande importance aux langues étrangères et voilà c'est la conclusion officielle on ne va pas dire à bientôt bien sûr mais on va conclure notre lettre de part dans l'attente de votre réponse je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire je vous prie d'agréer monsieur le directeur du personnel monsieur ou madame l'expression de mes salutations distinguées alors c'est une conclusion d'une autre lettre d'une lettre officielle alors par exemple I'm waiting I'm waiting for un rendez-vous par exemple pour donner d'autres informations ou pour donner des détails d'accord alors dans l'attente de votre réponse je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire je vous prie d'agréer monsieur le directeur du personnel d'expression de mes salutations distinguées et voilà la signature de Ali Osman est-ce que c'est facile ? est-ce que c'est clair ? alors seulement il faut apprendre à écrire une lettre officielle il faut comprendre la différence entre une lettre amicale qui commence par cher au revoir, bis, bisous et une lettre officielle qui commence par dans cette partie on écrit vos informations Osman Ali alors votre nom, votre prénom, votre adresse votre numéro de téléphone et votre email dans cette partie on va l'écrire d'où alors il faut regarder l'offre c'est écrit ici dans l'offre d'accord ? alors on écrit à qui ? on écrit à la maison du traducteur par exemple et voilà c'est l'adresse alors c'est parti, objet, c'est quoi l'objet ? voilà c'est l'objet, candidature, stage, quel stage ? on parle de quel stage ? stage traducteur anglais français alors PJ, la pièce jointe c'est toujours le TV et voilà c'est la pile d'accord ? c'est la date et on commence par madame, monsieur et voilà d'accord ? alors j'espère que c'était facile on va écrire d'autres lettres de motivation je vous remercie pour votre attention et au revoir à la fin de 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 la